Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Depuis notre dernière plénière qui a eu lieu ici le 11 mars, à quelques jours du confinement, dix de nos amis, anciens conseillers, nous ont quittés. Aussi, c'est avec beaucoup d'émotion que je souhaite rappeler les départs de Robert Poujade, ancien membre du groupe des personnalités qualifiées, ancien maire de Dijon, ancien député, premier ministre de la Protection de la Nature et de l'Environnement en 1971. Edith Arnaud-Brille, ancienne membre du groupe des associations, ancienne vice-présidente du bureau du Conseil. Clovis Facky, membre du groupe CFTC, ancien vice-président du CESE. Bernard Stalter, ancien membre du groupe de l'artisanat, ancien secrétaire du bureau du CESE, président des chambres de métier. Gilbert Billon, membre du groupe CFDT, ancien membre du bureau. Donat Décisier, ancien membre du groupe CGT. Willy Diméglio, ancien membre du groupe des Outre-mer. Paul Faure, ancien membre du groupe de la FEN. Jacques Vendier, ancien membre du groupe des personnalités qualifiées. Je vous propose de respecter les minutes de silence. Je vous remercie. Depuis le mois de mars, notre pays a dû faire face à un drame, une épidémie comme nous en avons guère connue, ou jamais connue depuis la Première Guerre mondiale. Depuis le mois de mars, nous avons affronté le confinement, et désormais le déconfinement et demain les crises qui seront conséquentes. C'est la première fois depuis ce 11 mars que nous nous retrouvons à quelques-uns dans cet hémicycle. Je dois vous dire que je suis particulièrement heureux que ce soit possible, en nous conformant bien sûr strictement aux règles de distanciation physique indispensables. Merci à tous ceux qui ont permis cette première plénière en réunion physique, mais hélas, pas encore pour toutes et tous, les conseillères et les conseillers qui nous suivent en streaming. J'espère que dès que possible, nous nous retrouverons ici tous ensemble. Je ne vais pas revenir sur les points que j'ai évoqués en introduction de notre séance plénière à laquelle participait Marc Fénaud le 6 mai dernier, ni sur l'ensemble des informations que je vous ai fait parvenir par courrier fin avril. Malgré le confinement, le CESE a poursuivi son travail, a répondu à ses obligations institutionnelles, et les formations de travail ont poursuivi leurs tâches tels qu'engagés, car il n'était pas question pour nous d'arrêter ni de stopper ces travaux engagés qui gardaient leur pertinence, même si parfois ils subissent des inflexions. À ce moment, je désire saluer tout particulièrement le travail réalisé par les présidentes et présidents de section, dont l'engagement est permanent, mais qui ont dû cette fois, avec leurs rapporteurs et les administrateurs, faire face à des difficultés inconnues. Le plus bel exemple de la poursuite de notre travail, c'est la plénière d'aujourd'hui et celle de demain, puisque vont être présentés l'aboutissement de travaux menés durant cette période par les formations de travail. Pour aujourd'hui, nous aurons donc la contribution du CESE au programme national de réforme, puis l'impact des infrastructures dans l'économie, et demain, le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la déforestation. Merci donc aux présidentes et présidents des formations de travail et à leurs conseillers qui ont permis de mener à bien ces avis. En effet, il n'est pas question de mettre entre parenthèses des travaux engagés. Bien entendu, et du fait des crises que nous allons devoir affronter, dans quelques jours, nous ferons particulièrement, partiellement évoluer notre programme de travail. Grâce en particulier à la résolution qui sera débattue lors de notre séminaire de gouvernance, qui va se tenir donc la semaine prochaine, et dont le résultat vous sera présenté après le vote du bureau en plénière, je vous le rappelle, le 23 juin. Comme vous le savez, le CESE est engagé sur de nombreux fronts, avec par exemple le recueil auprès des 80 organisations représentées au CESE, des informations qui peuvent être utiles de collecter et de rassembler, à destination de l'exécutif et au premier d'entre eux, c'est-à-dire au président de la République, au Premier ministre, au responsable de la mission des confinements, Jean Castex. Il a été aussi donné aux deux présidents des assemblées. À ce jour, deux dossiers d'actualité ont été réalisés. Ce sont 39 organisations et groupes qui ont participé, 39. Merci donc au président de groupe. Nous devons poursuivre, bien sûr, ce travail qui fait partie de notre devoir d'éclairage des pouvoirs publics. Nous travaillons aussi avec la direction interministérielle de la transformation publique, sur des travaux qui pourraient être menés par le CESE sur les conséquences du confinement dans des dispositifs permettant une participation citoyenne, nourrissant la réflexion de la société civile organisée rassemblée au CESE. De la même façon, la mission des confinements s'est rapprochée de nous. J'ai aussi le sujet important de l'hôpital. Il s'agit d'une priorité pour nous à traiter notre autosaisine sur l'hôpital. Je vous rappelle que face au problème de l'hôpital, nous avons, dès le mois de mars, voté une résolution qui nous engage à trois choses. Mettre en place une plateforme citoyenne de consultation des citoyens, une conférence en juillet qui devra se tenir le 8 juillet, et enfin, la production d'un avis intitulé « L'hôpital au service du droit à la santé » par lequel le CESE formulera évidemment ses préconisations sur la place de l'hôpital dans le système global de santé français. Nous avons tenu compte, bien évidemment, des pétitions qui circulaient. Ça a été le rôle du comité de suivi des pétitions du CESE. Et nous avons rencontré, avec le concours de Jean Grosset, le collectif Interhôpitaux. La plateforme a été lancée maintenant, il y a une dizaine de jours. Et la consultation a déjà réuni 20 000 participants. 20 000 participants, 2 000 propositions, 110 000 votes. C'est déjà un énorme succès. Je vous rappelle que la fin de cette consultation, elle aura lieu le 25 juin. Je vous rappelle qu'il est donc très important que vous demandiez à vos organisations de relayer l'adresse de la plateforme. La conférence du 2 juillet, dont nous avons décidé le principe au CESE, sera un moment d'échange avec toutes les parties prenantes. La vie est prévue pour l'automne. Par ailleurs, on s'est entretenu avec les rapporteurs de cet avis, les 3 rapporteurs, la présidente de la section, Aminata Connet, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi matin dernier, en visioconférence. En effet, il me paraissait indispensable que notre travail soit clairement identifié par le ministre, au moment où il souhaite lancer l'opération du Ségur de la Santé. Le ministre est en phase avec nos travaux et nous l'alimenterons des résultats de la plateforme et de nos réflexions. Il sera sûrement des nôtres le 2 juillet pour une analyse intermédiaire de nos travaux. Et enfin, il sera attentif à notre avis à la rentrée. Enfin, il a convié la présidente de la section et les 3 co-rapporteurs au Ségur de l'hôpital à la première session en visio. Le Césaire a été représenté et il a été cité à plusieurs reprises. Par ailleurs, nous avons repris, sous la haulette de Jean-François Nathon, le travail avec Césaire de France. Les Césaires s'investissent beaucoup sur leur territoire, dans le cadre en particulier de cette sortie de crise. Plus loin, manifestement, les Césaires souhaitent pouvoir être associés au RAEF et apporter leur contribution sous la forme d'un cahier spécial Césaire-territoire. Vous savez combien je suis, avec l'ensemble de la gouvernance, combien on est favorable à ce que, dans le respect le plus strict de nos indépendances et de nos spécificités, nous puissions travailler plus ensemble. Nous devons affiner cette participation et pour ce faire, je tiens une visioconférence avec le bureau de Césaire de France, Hélène Fauvel, présidente de la section Économie et Finances, et Jean-François Nathon, dans les jours à venir. Je me réjouis de ces collaborations que nous avons initiées depuis 3 ans, 3 ans et demi maintenant, et qui montrent combien la réflexion et l'action du CESE et des Césaires se complètent. Et je vous rappelle, en même temps, que nous regardons une action complémentaire avec le Comité économique, social européen. Donc, dans nos partenariats, nous diversifions ce partenariat, que ce soit vers l'Europe ou vers nos régions. Enfin, je dois vous faire part d'un certain nombre de décisions du bureau de ce matin. Tout d'abord, des saisines d'initiatives. Alors, au cours de sa réunion du mardi 14 avril, le bureau a confié sur sa proposition à la section des activités économiques la préparation d'un projet d'avis intitulé économie et gouvernance de la donnée. On a un changement de titre et transmission d'un projet d'avis à l'Assemblée plénière. Donc, au cours de cette même réunion, à la demande de la présidente de la section des affaires sociales et de la santé, et du président de la section de l'éducation, de la culture, de la communication, le bureau a accepté la transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière, intitulé initialement « Pour une meilleure coordination de la prise en charge médicale, médico-sociale et scolaire des enfants en situation de handicap » et son changement de titre, cela devient donc « Enfants et jeunes en situation de handicap pour un accompagnement global » qui me paraît plus efficace. Ce projet d'avis sera donc examiné lors de notre séance plénière du mercredi 10 juin 2020. Transmission de projet d'avis à l'Assemblée plénière au cours de sa réunion du mardi 28 avril à la demande de la présidente de la section des activités économiques, le bureau a accepté la transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière intitulée « L'impact des infrastructures de réseau dans l'économie ». Au cours de sa réunion du mardi 5 mai, à la demande du président de la section des affaires européennes et internationales, le bureau a accepté la transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière intitulée « Le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la déforestation apportée ». Au cours de sa réunion du jeudi 14 mai, à la demande du président de la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le bureau a accepté la transmission du projet d'avis à l'Assemblée plénière intitulée « Entre transmettre et s'installer l'avenir de l'agriculture ». Ce projet d'avis sera examiné lors de la séance plénière du mardi 9 juin 2020. Enfin, à la demande du président de la section du travail et de l'emploi, le bureau a accepté la transmission du rapport et projet d'avis intitulé « La prévention et la réduction du chômage de longue durée dans une perspective d'action territoriale ». Ce projet d'avis sera examiné lors de la plénière, non pas du mardi 23 juin, mais du mercredi 24 juin 2020. Aujourd'hui, je vous rappelle que l'ordre du jour est le suivant. On a une information sur la contribution du CESE au programme national de réforme PNR 2020. Il va être présenté par Paul Fourrier au nom de la section des affaires européennes et internationales. Et ensuite, nous aurons l'avis « L'impact des infrastructures de réseau dans l'économie » qui sera présenté par Mme Fanny Arave, rapporteure, au nom de la section des activités économiques présidée par Mme Delphine Lallu. Je vous rappelle que le programme national de réforme qui nous a été transmis par le gouvernement a été substantiellement modifié au regard de la crise sanitaire afin de prendre en compte des mesures d'urgence prises par l'exécutif pour faire face à la situation inédite que nous vivons depuis le mois de mars. Cette modification a été anticipée par le rapporteur Paul Fourrier qui présentera dans quelques instants la contribution obligatoire du CESE au PNR. Chaque année, les États membres de l'Union européenne doivent transmettre à la Commission européenne leurs PNR respectifs sur la base des recommandations établies par le Conseil de l'UE l'année précédente et en fonction de l'état des lieux dressés par la Commission dans ses rapports pays. La méthode utilisée cette année, je vous le rappelle, a été particulièrement appréciée à la fois grâce au réseau mis en place avec les référents PNR dans chaque formation de travail et grâce au rapprochement avec les travaux préparatoires au RAEF qui sera présenté au mois de septembre. Je tiens à saluer le travail qui a été réalisé dans des conditions particulières et qui, pour la première fois, nous est présenté aujourd'hui en séance plénière. Je vais donc demander au rapporteur Paul Fourrier de monter à la tribune et de vous présenter ce sujet. Cher Paul, Monsieur le Président, cher Patrick, Monsieur le Président de la section des affaires européennes et internationales, cher Jean-Marie, qui est chez lui en train de nous regarder, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des différentes formations de travail, mes chers collègues, ceux qui sont présents dans notre hémicycle aujourd'hui comme ceux qui sont à distance via des appareils électroniques en tout genre. Tout d'abord, j'ai à souligner cette opportunité de pouvoir faire un état des lieux du programme national de réforme en séance plénière. Cela va me permettre, d'une part, de tirer un bilan rapide de ce que nous avons fait depuis cinq ans, d'autre part, de tracer les quelques perspectives possibles qui s'inscriront dans cette période à la fois dramatique et mystérieuse dans la mesure où tout va dépendre des choix politiques que nous ne connaissons pas mais qui devraient être faits à la fois en Europe et dans notre pays. Tout d'abord, si vous le voulez bien, regardons un peu vers l'arrière, vers le temps où l'exercice PNR était une corvée qui frappait l'ensemble des formations de travail de notre Conseil. Je n'aurais pas la prétention de dire que ce sentiment a complètement disparu mais je pense que nous avons fait de beaux progrès dans la compréhension de ce PNR et du semestre européen sur lequel il est articulé. La question européenne, souvent si rébarbative parce que fréquemment incompréhensible et pour cause par le commun des mortels, mérite néanmoins toute notre attention. Ce qui s'y décide et c'est particulièrement vrai pour le semestre européen permet d'une part de mesurer les rapports de force internes à l'Union et d'autre part influe de façon importante sur la politique économique, sociale, environnementale de notre pays et partant de là sur le quotidien de nos concitoyens. Ne pas s'intéresser à ces questions, c'est non seulement risquer de ne pas comprendre les processus qui conduisent à l'élaboration des réformes fondamentales touchant la protection sociale, la vie des entreprises ou l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi courir le risque de mal connaître les institutions, lieux et mécanismes de décision, méconnaissance, qui plutôt que d'irriguer le sain débat politique et démocratique peut nourrir un sentiment europhobe, nationaliste ou populiste. Pendant les cinq ans qui précèdent, notre exercice PNR a bien évolué, notamment parce que nous avons pris le temps, certes de manière pas uniforme, d'essayer de comprendre et donc de réagir en connaissance de cause et avec un intérêt plus évident dans la mesure où chacun pouvait en mesurer les conséquences. A ce titre, je tiens à remercier les présidents et conseillers des formations de travail qui m'ont invité pour des échanges toujours fructueux. Cela a toujours été des formidables moments d'échange et j'ai toujours savouré le fait que nous puissions discuter de cette pourtant aride question européenne avec un intérêt croissant et partagé. Je pense qu'une prochaine étape pourrait être, plutôt que d'avoir ces échanges dans chaque formation de travail, garder un moment hors plénière mais dans l'hémicycle où tous les conseillers, les administrations, les attachés de groupe qui le souhaitent pourraient venir pour une mise en commun globale et un démarrage formel de l'exercice annuel du PNR. C'est une petite proposition que je ferai au bureau en temps utile. Le programme national de réforme est probablement le document le plus important diffusé par le gouvernement français sur l'intégralité de sa politique budgétaire, économique et sociale dans la mesure où il est quasiment exhaustif et pose la logique d'ensemble voire la continuité d'une politique. Le PNR peut être lu comme une alerte, celle sur les réformes à venir, sur lesquelles le CESE a déjà rendu des contributions ou encore des choses à dire. Il peut être lu, comme je le disais, comme les lignes directrices d'une politique à la fois française et européenne et il peut faire apparaître les carences de cette politique d'ensemble. Pour ne citer qu'un exemple tout à fait significatif et dramatiquement d'actualité ces derniers temps, nous avons évidemment beaucoup parlé de la détérioration des systèmes de santé de nos pays. Eh bien, il n'est pas si compliqué de retrouver les explications de ce désastre dans les exercices successifs des semestres européens de 2008 à aujourd'hui. Au moment où les gouvernements vont devoir s'interroger sur la place du développement durable, on peut constater avec désarroi les absences de ces dernières années en la matière et qu'il aura fallu attendre 2020 pour que la Commission européenne prétende donner une coloration verte à la politique de l'UE avec son Green Deal. Ne sous-estimons donc pas encore moins aujourd'hui qu'hier l'opportunité qui nous est donnée à tous, avec nos sensibilités diverses, représentatives de la société civile organisée, de saisir les occasions d'avancer nos propositions et recommandations pour essayer de peser sur une politique et la rendre plus juste. Nous sommes pour cela mieux armés qu'avant, car ces cinq années ont également vu évoluer notre méthode. Auparavant, chaque formation de travail produisait sa contribution et la réunion de celle-ci, au pluriel, disons-le, sans grande homogénéité d'ensemble, devenait la contribution du CESE. Au document tout à fait cohérent de la Commission européenne ou du gouvernement, nous répondions par une somme de contributions dans laquelle il était difficile de lire la cohérence de notre institution. Progressivement, en nous appuyant sur nos grands documents transverses, comme les RAEF ou la vie, fracture et transition, nous avons pu, dans une volonté partagée, à la fois du bureau, des formations de travail et des groupes, faire émerger une méthode originale déjà esquisée en 2019 et, je le pense, devenue franchement satisfaisante en 2020. Le fait de mettre en place des référents chargés de faire le lien avec les différentes formations de travail a permis de donner de la souplesse et de l'unité à notre travail. Cela a permis à la fois d'alléger le travail dans les sections et délégations, de nourrir une réflexion d'ensemble et non plus chacun dans notre coin, de produire un document dans lequel les travaux du CESE sont non seulement valorisés mais également articulés les uns avec les autres. Ces travaux ont également été nourris par le dialogue que nous avons avec le CES européen et avec les autres institutions assimilées à des CES dans les différents pays d'Europe. Et cela doit nous permettre surtout dans la période qui s'ouvre de rendre cohérentes des préconisations nationales, voire d'en élaborer des communes et de mettre en exergue la solidarité entre les peuples et non pas le repli sur soi. Nous avons également évolué dans nos rapports avec le gouvernement et la Commission européenne. Nous avons réussi à nous arrimer à un dialogue régulier et à des échanges sans complaisance avec eux. Certes, et nous le déplorons tous, les réponses, les retours, les prises en compte de nos recommandations sont bien loin d'être encore au niveau. Nous constatons toujours que faire bouger les virgules de textes rédigés par Bercy ou par la Commission à Bruxelles reste extrêmement difficile. Nous continuons à assister de ci, de là, à l'occasion de nos auditions, à quelques jolis exercices de langue de bois. Et cela nous envoie encore et toujours le message que nous, la société civile organisée, malgré les belles paroles, restons à la marge du processus. Alors, l'année 2020 a été une année curieuse pour le PNR. Le document qui nous a été transmis en février s'inscrivait dans la ligne des précédents avec l'inventaire des réformes que le gouvernement entendait mettre en œuvre en cette fin de quinquennat. C'est donc sur ce document que nous avons travaillé et la contribution produite a été de grande qualité, je pense. Cependant, la puissance de déflagration du Covid-19 a fait exploser ce cadre et a vidé le PNR du gouvernement de toute sa substance réformatrice initiale. Un descriptif des mesures prises en urgence pour répondre à l'épidémie a remplacé la partie concernée, ceci en cohérence avec les propos du président de la République, condamnant temporairement ou durablement, l'avenir nous le dira, certaines des réformes prévues dans son programme présidentiel. Le gouvernement a donc produit un PNR rectificatif, ce qui nous a contraints de notre côté à envoyer un courrier au secrétaire général aux affaires européennes pour prendre acte des nouvelles priorités affichées. Je ne pense pas pour autant que nous avons travaillé pour rien. Le corpus d'idées et de recommandations rappelées dans notre contribution 2020 est toujours d'actualité. Le Covid rebat, certes, toutes les cartes du plus modeste et local niveau au plus grand niveau mondial, mais les propositions élaborées le plus souvent dans le consensus de nos formations de travail s'inscrivaient déjà dans l'avenir d'un monde souvent différent du monde d'avant. La richesse de la composition de notre Conseil apporte des équilibres dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques bien souvent plus pertinents que certains textes gouvernementaux. Nos textes regardent par exemple depuis longtemps vers le développement durable, vers l'avenir de nos jeunes et vers une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Bien sûr, on doit se poser la question de ce que vont devenir le semestre européen et le PNR. A priori, quel que soit le sort réservé aux réformes d'avant, on annonce, je dis bien on annonce, d'ores et déjà des réformes structurelles d'une ampleur qui pourrait être inédite. Feront-elles l'objet d'un consensus suffisant pour définir les lignes d'un semestre européen totalement rénové, évidemment moins axé sur le contrôle illusoire dans la période des déficits et qui pourraient regarder demain certains services publics non comme des coûts mais comme des moyens d'assurer non seulement la survie mais la durabilité et la vitalité de nos sociétés. Si de surcroît la société civile organisée pouvait être regardée comme un acteur essentiel des transformations à accomplir, que le CESE puisse enfin trouver une place suffisamment reconnue dans les processus de décision et que les réformes soient un peu moins conçues d'en haut de manière dogmatique sans réfléchir aux conséquences sociales, environnementales ou économiques qui furent dévastatrices dans le passé, alors les PNR à venir devraient nous permettre à tous de contribuer à de belles propositions d'avenir. Je vous remercie. Merci. Merci bien. Nous allons passer donc au sujet du rapport et avis sur l'impact des infrastructures de réseau dans l'économie. Je vais demander à Delphine Lallu, présidente de la section, de bien vouloir prendre la parole. Monsieur le président, chers amis et collègues, Madame la rapporteure, tout d'abord, vous remerciez, Monsieur le président, parce qu'effectivement, nous avons disposé de tous les moyens et de tout l'accompagnement ces derniers mois, ces dernières semaines pour pouvoir exercer notre mission et nous n'avons pas chômé, il n'y a pas eu un jour de vacances et je crois que toutes les conseillères et tous les conseillers de la section des activités économiques étaient très attachés à se retrouver à distance. et les moyens techniques qui ont été mis en oeuvre à la fois par votre cabinet, par le secrétaire général et ses équipes ont été fabuleux. Ils nous ont permis de travailler et de ne pas rester isolés, d'exercer notre mission. Je vais aller très vite en préambule car le sujet est important, techniquement pas évident. nous avons bénéficié de 36 auditions pour bien prendre la mesure de l'envergure de cette question qui est à la croisée de beaucoup de champs de compétences et de questions qui concernent le pays. Nous avons choisi avec la section des activités économiques et je remercie Fanny Araf de suivre un angle qui est la question de l'impact des infrastructures de réseau sur l'économie, sur les activités économiques et nous avons tenté de poser la question aussi de comment mesurer leur efficacité, comment intégrer dans cette approche économique de nouvelles dimensions. Donc la section a beaucoup travaillé et je laisse le soin évidemment à notre rapporteur de rendre compte des propositions que nous soumettons au vote de l'Assemblée plénière. Merci Madame la rapporteure. Merci bien, je vais donc passer la parole à Fanny Araf, rapporteur du projet d'avis. Je vais demander aussi aux différents intervenants de parler lentement comme vous avez une transposition qui est réalisée pour permettre une bonne transposition écrite. Voilà, si vous pouvez parler lentement, ce sera mieux. Merci bien. C'est bon ? Président, Présidente, chère Delphine, chères conseillères et conseillers, chers amis, qu'ils soient présents en cet hémicycle ou derrière leur écran. Cette session plénière au CESE s'inscrit dans une période bien particulière de reprise progressive, la crise sanitaire nous obligeant à la prudence et la distanciation. Nous espérimons tant là ce nouveau type de plénière qui n'est pas sans lien avec le sujet du jour. Je l'appelle donc à votre indulgence. Donc, les infrastructures de réseau. Qu'appelle-t-on infrastructures de réseau ? Ce sont les installations et équipements nécessaires à une collectivité, supportes biens et services publics collectifs et essentiels dont le dimensionnement doit en permettre l'accès à tous. La notion de réseau ici étudiée comprend une inscription physique de linéaire, ramification sur les territoires, qu'il soit de transport, d'énergie et bien plus qu'on ne le pense pour les télécoms également. Vous voyez sur cette diapo quelques chiffres qui dimensionnent les kilométrages, le montant d'investissement en courant sur 2019, concernant la construction, l'unité et le million d'euros. On est sur des grands chiffres. Cette notion de réseau comprend également le volet gestion de l'infrastructure car outre d'amener un flux d'un point A à un point B, il s'agit de maîtriser les débits et ses variations, dimensionner, alimenter les bons tuyaux au bon moment en toute sécurité, de prévoir les zones de stockage, de concentration, de diffusion plus fine et d'assurer une garantie qualitative énergétique absolue notamment pour l'industrie. Les clients directs sont le plus souvent des entreprises qui délivrent, elles, le service à l'utilisateur final ou des collectivités territoriales. Ces trois secteurs, transport, énergie électrique et gazière et télécom, sont devant des enjeux importants d'évolution mais aussi d'interaction entre elles. Elles ont des caractéristiques communes. Bien sûr, le long terme et l'impact sur leur environnement. Elles structurent le territoire. Pour le ferroviaire, nous parlons de réseaux frécinés. Elles relient les lieux de production et de consommation d'énergie et sont source d'externalité. Qu'est-ce que sont les externalités ? Ce sont l'ensemble des impacts positifs comme négatifs. La réduction de pollution, nos fronts alternatifs aux énergies carbonées, le bruit, le temps, la sécurité pour lesquels existent des barèmes et des analyses complémentaires plus qualitatives notamment pour avoir une meilleure idée de la biodiversité et des paysages qui peuvent être impactés. L'intensité capitalistique. Vous l'avez compris à la première diapo, l'infrastructure est gourmande en capitaux mais c'est aussi une vraie richesse. Des coûts fixes importants. On a une structure de coûts qui évolue peu avec la variation de flux transportés hormis bien sûr les effets de seuil. Un monopole naturel. Cela signifie que le coût minimum du bien est obtenu quand la totalité est opérée par un seul producteur. Nul intérêt à faire de lignes parallèles de hautes tensions ou de ferroviaires. Et on retrouve un peu cette notion dans les télécoms via la mutualisation dans les zones moins denses où la rentabilité est plus difficile. Quelles que soient les époques et les montages, la participation publique est forte comme partout d'ailleurs en Europe. Elle prend juste différentes formes, différents circuits, différentes appellations. que ce soit par des subventions directes, des transferts des recettes commerciales ou fiscales, des garanties financières, bancaires, voire des garanties d'exploitation. Ces trois secteurs ont une histoire commune. D'entreprises intégrées nationales après-guerre ont été libéralisées par les fameux paquets européens et ces transpositions françaises, voire sur-transpositions. Ces directives ont d'abord séparé les missions de gestionnaire d'infrastructures et d'exploitation, puis ouvert à la concurrence avec un mouvement continu de segmentation des activités et des marchés, ce qui n'est pas sans impact sur la tarification d'infrastructures. Celle-ci aujourd'hui se trouve écartelée entre deux logiques, la couverture des coûts d'un côté et les prix-marchés de l'autre, tout en restant des économies régulées. Une nouvelle gouvernance pluripartenariale s'est installée, avec notamment un rôle majeur des agences de régulation, mais sur des schémas parfois différents pour certains secteurs, mais en commun une intervention de plus en plus importante des collectivités territoriales. La structuration du plan romantique et ses routes, les États se sont saisis des infrastructures comme un outil de construction de leur souveraineté. Je rappelle que les cartellements de rails différents en Europe étaient pour éviter d'être envahis. Aujourd'hui, les batailles se jouent plutôt sur le terrain des normes techniques, mais on retrouve quelques réminiscences quand la situation se tend. Ainsi, la Hongrie vient de classer secret les détails du contrat avec la Chine de liaison ferroviaire Budapest-Belgrade. Plus récemment, les questions de compétitivité, d'attractivité du territoire tant au niveau national que local se sont ajoutées à celle de la structuration. Cette notion de raccordement territorial prend un sens encore plus aigu pour les Outre-mer. Et pour illustrer ce propos, je vous propose d'écouter Nassir Goulamali qui dirige l'entreprise Océan de la Réunion et qui va nous parler des câbles sous-marins. Les enjeux sont extrêmement importants pour un territoire comme le nôtre puisqu'en fait, il permet à la Réunion un désenclavement massif. C'est-à-dire que le très haut débit permet de reconnecter la Réunion au monde et notamment à la France métropolitaine sans avoir, bien entendu, à se déplacer. Le défi pour demain, c'est de pouvoir donner plus de connectivité à l'île de la Réunion et notamment par ces câbles sous-marins. Donc nous avons lancé un câble qui s'appelle Métis qui permet de relier la Réunion à l'Afrique et maintenant nous devons faire la promotion d'un nouveau câble sous-marin qui permettrait de relier la Réunion à l'Inde et à la Chine pour pouvoir définitivement avoir une solution de désenclavement sur le territoire de l'île de la Réunion. Vous voyez à l'écran une cartographie assez intéressante. Ce sont les principaux câbles sous-marins. Et vous voyez qu'ils dessinent une nouvelle représentation géopolitique des échanges. C'est assez intéressant. On a une autre vision à travers les différents circuits et différents flux justement. Maintenant, nous allons voir plutôt les effets d'inclusion et de levier sur l'économie des infrastructures. La valeur des infrastructures sur l'économie est plus souvent révélée en creux quand il y a rupture d'accès ou exclusion ou indirectement via par exemple la valeur locative d'un bien. Voici un joli champ d'études pour la recherche en économie et autres. Nous avons heureusement quelques éléments illustratifs. Au vu des classements internationaux, nous profitons encore d'un bel héritage en termes de dimensionnement des réseaux de transport et surtout des prix. Mais ces indicateurs surpondèrent l'effet densité des zones urbaines et la situation se dégrade notamment sur les questions de qualité. Cette dégradation se polarise d'une part sur les zones denses avec un effet de saturation pour les réseaux les plus contraints en capacité, bien sûr comme le transport, mais aussi le numérique. J'ai pu le tester même à Paris avec la fibre, A4 en visioconférence. En même temps, ça coince. Et d'autre part, sur les territoires plus ruraux ou isolés qui peuvent se trouver pénalisés, voire disqualifiés par une absence ou une insuffisance de raccordement. Ces absences d'opportunités et d'inclusion des territoires et de ses résidents ont été mises en évidence dans la vie, fracture et transition. Au niveau macroéconomique, sur les données nationales, l'étude de l'OFCE et celle de l'INSEE et du Trésor montre bien l'effet de levier de l'investissement public sur le PIB. Avec un saut de minimum 1% la première année de 1,1 à 1,3 la troisième année de 0,8 à 1% la cinquième année, les infrastructures sont des actifs publics et donc une richesse commune qui ont des effets de levier puissants et qui sont d'autant plus forts que la croissance est faible. On a des études locales, souvent liées à des projets de type observatoire, bien sûr les bilans lotis, mais également des modélisations qui montrent l'effet de levier au niveau territorial. Alors bien sûr, le court terme, la construction et tous les services qui vont avec, mais aussi sur le long terme sur l'emploi, les échanges économiques, mais aussi scolaires et culturels. On a des éléments montrant que les infrastructures sont d'autant plus porteuses d'opportunités alors qu'elles répondent à certaines conditions et certains niveaux d'exigence aussi. Leur dimensionnement, il doit être pensé comme évolutif en intégrant véritablement les besoins et donc avec une réelle concertation des parties prenantes. Quand elles sont intégrées à une politique globale, cohérente, transverse, d'aménagement ou d'incitation d'usage, difficile d'inciter sérieusement à faire des économies d'énergie sans politique d'isolation thermique à côté, lorsqu'elles ont des objectifs d'utilité claire, non contradictoire à tous les niveaux, demander une forte profitabilité et en même temps des missions de services publics sur le même stècle d'activité, ça devient compliqué. Rentrer dans le processus de l'accord de Paris mais m'ignorer la prise en compte de certaines pollutions, on a là quelques petites différenciations d'approche. Quand elles bénéficient de filières industrielles performantes, s'accompagnant intelligemment de nouvelles formes de circuits courts, comme les organismes frais de proximité, et les boucles locales d'énergie. Ces derniers temps, avec la crise sanitaire, nous avons mis à rude épreuve nos infrastructures de réseau par des modifications importantes des usages avec une moindre massification d'intensité mais une plus forte demande de distribution fine et un caractère essentiel pour bien des usages, de l'accès au numérique, de la numérique de qualité aux frais de ferroviaire. Notre système a su montrer sa robustesse, son adaptabilité et sa participation pleine et entière aux directives nationales, mais également certaines limites, notamment envers ceux dont l'activité n'est pas transposable. Des problématiques communes. Ah, le sous-investissement. Des dizaines d'années de sous-investissement. Trois à cinq fois moins par habitant et par an que nos voisins européens. Pour le ferroviaire et la Suisse, c'est dix fois moins. Nos réseaux électriques et ferroviaires, notamment, ont donc accumulé une énorme dette grise liée à la perte de valeur issue des investissements non faits. 33 milliards d'ici 2035 pour RTE, auquel il faut ajouter une édice. 36 milliards sur dix ans pour le réseau ferroviaire structurant. Les réseaux et donc le service en souffrent et ont des difficultés pour mobiliser les financements pluriannuels nécessaires à la rénovation et plus encore la modernisation. Cette situation contrarie la possibilité de profiter des opportunités offertes par le numérique en termes d'optimisation et de rentrer plus rapidement dans la transition écologique. Quelques exemples. De nouveaux systèmes de signalisation nommés RTMS pour les intimes permettent de faire circuler plus de trains sur une pêle ligne et évitent ainsi la construction d'une nouvelle ligne. Il y a là un intérêt formidable. On a du mal à le financer. Les énergies renouvelables transforment le réseau de transport électrique en réseau de collecte, ce qui nécessite également des adaptations auxquelles il faudra ajouter une nouvelle mobilité et les systèmes de recherche. Le secteur des télécoms fait face à une augmentation des exigences dans le dimensionnement des réseaux, dans la qualité, le niveau des débits qui vont s'accroître encore avec les nouveaux usages et les objets connectés. Ceux-ci nécessitent des investissements importants en câbles type fibre optique pour enfiabiliser le débit et amènent de nouvelles réflexions sur la mutualisation de celles-ci. Les problématiques d'heures de pointe voire d'hyper pointe nous obligent à réfléchir plus largement à l'aménagement du territoire et nos usages. Le transport, bien sûr, le vélo, le télétravail, sur des solutions dont on voit aujourd'hui les possibilités, mais parfois aussi les limites. Bien sûr, nous n'avons pas la même histoire que l'Allemagne et donc sa structure géo, urbaine et économique. Mais nous ne sommes pas obligés de nous entêter. Nous avons les temps de parcours, domicile, travail les plus longs d'Europe. Pourquoi continuer à développer la défense ? Le RER EOL n'est pas encore fini d'être construit jusqu'à la défense qui est déjà virtuellement saturé. Quel est le coût économique et sanitaire des conditions de transport en zone dense ? La consommation énergétique, tout comme le numérique, suit aussi des fortes variations saisonnières. Quid des usages de mobilité nouvelle, de la sécurisation des industries électro-intensives ? Ces infrastructures évoluent également dans leurs missions, leurs critères et leurs périmètres, ce qui nécessite de prendre en compte les connexes comme les bornes de recharge ou encore la gestion des données numériques et surtout les impacts climatiques. A ce titre, un exemple intéressant, le tunnel de Miami qui fait son office de tunnel mais qui prévoit également une fonction pour protéger le port en cas de cyclone. Maintenant que nous avons un panorama que j'espère assez clair de la situation, passons aux préconisations. Renforcer l'état stratège et clarifier les objectifs. Les infrastructures ont fait preuve de leur caractère indispensable au bon fonctionnement du pays, y compris en cas de crise, en s'adaptant, en amortissant certaines contraintes. Elles conditionnent l'activité économique, notamment industrielle, en tant que filière, en tant que coût entrant et en externalité. Et elles assurent la cohésion nationale. Bien orientées, elles participent de la transition écologique et de nos transcriptions dans le futur. Les enjeux se font jour sur des composants mais aussi sur la propriété et l'usage de ces infrastructures. La Chine en fait un axe stratégique fort. Donnons-nous les outils de maîtrise. Au titre de la cohésion sociale et de l'équité territoriale, nous devons d'affirmer prioritairement cette accessibilité sous des conditions équitables pour tous et le caractère essentiel d'un certain niveau de service. Ceci n'est pas neutre dans les principes de tarification d'infrastructures et leur financement. L'État est légitime à définir les grandes lignes, les choix structurants, en clair la stratégie. Améliorer le retour d'expérience et les suivis. Les infrastructures ont connu plusieurs transformations à pulser par les évolutions d'autres secteurs, des engouements pour des solutions organisationnelles ou financières nouvelles ou plus prosaïquement des urgences financières de court terme, avec des résultats parfois performants mais dans d'autres cas discutables. Sur l'ensemble de ces trois secteurs, nous avons aujourd'hui le recul suffisant pour faire un premier bilan suivant des critères et des périmètres d'études à concerter. Compte tenu des caractéristiques des infras, les opérateurs sont peu nombreux. Les stratégies nouvelles de concentration se font jour, risquant de capter la création de valeur voire de porter atteinte à la souveraineté de la puissance publique. Je m'explique. Quand un opérateur détient les infrastructures autoroutières, ferroviaires et en grande partie aériennes entre deux grandes métropoles, n'y a-t-il pas là une nouvelle forme de monopole libre d'optimiser suivant ses propres objectifs ? Et si un des acteurs énergétiques se met en position de proposer l'ensemble des solutions énergétiques, pétrole, gaz, électricité, hydrogène, mais suivant ses propres conditions contractuelles, que pouvons-nous faire ? Les montages financiers et juridiques liés au PPP, participation publique-privé, que je prends dans leur acceptation large avec les contrats de partenariat, les sociétés de projet et l'ensemble, sont particulièrement complexes et nécessitent non seulement une expertise de la puissance publique solide, mais aussi un suivi et un vrai contrôle sur le long terme. L'Angleterre, pays qui maîtrise ces objets et l'art du contrat, affectent plus de 200 fonctionnaires, 500 en période de renouvellement, dans le suivi de ces contrats et avec des clauses strictes de juste répartition des risques et valeurs, révisables et une véritable capacité de sanction. Les enjeux et les montants publics apportés justifient que la puissance publique renforce considérablement en ressources et en périmètre de compétences ces outils de régulation, ces exigences et le suivi, y compris sur le long terme, afin de se prémunir, voire de sanctionner les éventuelles dérives ou abus de position dominante. Améliorer la lisibilité économique et financière. Il s'agit d'améliorer les outils de mesure. On ne peut véritablement affronter les carences et les difficultés et faire évoluer les orientations si nous n'avons pas déjà une juste lecture de la situation actuelle. Les comparaisons de l'utilité d'une infrastructure versus une autre sont parfois faussées par des différences d'appréciation des impacts des coûts directs et indirects outre-taxes et fiscalité. Par ailleurs, la valeur des réseaux affichés dans les comptes de la nation est une valeur nette comptable théorique. qui ne prend pas en compte véritablement la dépréciation liée au vieillissement. Il s'agit donc d'instruire les bons indicateurs pour refléter la réalité de l'état du réseau. Répondre à l'urgence et investir pour demain. Je me rends compte que j'ai fait une petite erreur. Vous l'avez compris, d'importants investissements, de modernisation mais aussi de transformation de nos usages sont à prévoir. Plus distributives, plus robustes mais aussi plus résilientes. Et c'est maintenant urgent. Dans le ferroviaire, on est sur la ligne de crête où un vieillissement supplémentaire basculerait le réseau vers un déclin inexorable. L'énergie connaît de profondes mutations. Il s'agit d'en apprécier les impacts pour s'inscrire dans une démarche respectueuse pour tous. Le numérique ne pourra répondre aux différentes attentes s'il reste discriminant territorialement. Les retours en termes de création de valeurs économiques mais aussi de sens, d'utilité justifient d'y consacrer des montants conséquents et surtout de les considérer sur d'autres critères que des coûts publics sous la condition explicite de participation effective à la transition écologique et la cohésion sociale. La période actuelle est plutôt favorable politiquement au niveau européen. Sachons la mettre à profit d'autant plus que les leviers macroéconomiques dont nous avons parlé sont d'autant plus forts que la situation économique est morne et je crois que nous y sommes. Améliorer les conditions d'un choix éclairé. Je ne ferai pas ici un débat sur les mérites de telle ou telle méthode. L'important est de ne pas décorréler ces obscurs indices technico-économiques d'une lecture plus politique et sociétale. En clair, ne laissez pas les économistes et ingénieurs se la l'œuvre. Un exemple, la valeur du temps. Il existe un équivalent monétaire au temps issu d'un barème national qui permet de valoriser des réductions de temps permises par un projet. Cette valeur peut se décomposer par profil. Voyez-vous, la valeur unitaire pour un motif professionnel vaut deux fois plus que celui pour un motif domicile-travail. Forcément, cela n'est pas totalement étranger à certains choix passés, voire présents, de hiérarchisation des projets et donc du public concerné. Renforcer la prospective, la programmation et la coordination. Vous l'avez compris, d'importants investissements de modernisation, mais aussi de transformation de nos usages sont à prévoir. Plus distributives, plus robustes, mais aussi plus résilientes. et c'est maintenant urgent. La décentralisation, la multiplication des partenaires n'excluent pas d'avoir une vision programmatique nationale. L'Allemagne, et oui, encore elle, a une agence fédérale des réseaux sous l'égide du ministre de l'Industrie et de l'Énergie qui présente les besoins en termes de développement et d'optimisation d'ici 2030 afin d'interner les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique avec des budgets qui font un peu rêver. On est plutôt dans les 60-70 milliards d'euros sur 10 ans. Les interactions entre ces trois secteurs sont fortes, complémentaires, parfois substituables ou encore se superposant l'exemple de l'application Ouest sur les routes assez intéressantes. Il y a donc un intérêt à conduire une vision commune, d'autant plus si on souhaite réorienter les choix et impulser une nouvelle dynamique. Une programmation ne trouve sa réalité que si les conditions de réalisation sont au rendez-vous et en premier lieu son financement. Or, sur ce sujet, nous devons changer radicalement de logique et de fonctionnement et cesser quelques injonctions contradictoires. Il est quand même étonnant que nous nous trouvions aujourd'hui dans l'impossibilité de flécher ou sécuriser des financements, d'organiser une gouvernance de projet sur une dizaine d'années sans devoir passer par des montages un peu particuliers de type société de projet ou autre. Les processus décisionnels majeurs ne doivent pas échapper à la vie démocratique. Tout comme une nouvelle ligne ou installation électrique ou numérique d'ampleur, une fermeture ou un arrêt doit également faire l'objet d'une étude d'impact et les principaux schémas de planification, je pense en contrat de performance ou autre, doivent être présentés pour avis aux différentes chambres. Développer et valoriser les compétences. Ces compétences sont de différents ordres. Différents ordres. Techniques, bien sûr, nous recherchons tous ces compétences si précieuses que sont les électromécaniciens, les experts tunnels, les gestionnaires de projets. Métiers qui doivent aussi se féminiser. Mais aussi sur le champ de l'expertise juridiques et économiques. Nous en avons fort besoin. En conclusion, cette petite citation de Maurice Blondel, l'avenir ne se prévape pas, il se prépare. J'espère, à travers cet avis, donner quelques idées pour le plan de relance qui s'annonce. Je tenais à remercier chaleureusement la section des activités économiques, Delphine, notre présidente, et chacun d'entre vous qui est rentré dans ce sujet au premier abord, je sais pas, un petit peu un gras et a apporté débat, idées pour une belle construction commune. Bien sûr, je remercie infiniment la patience et la rigueur de nos administrateurs, Marine Chevreux, Julien Cousson et Thibaut Gaillard et bien sûr, toute l'équipe technique de support du Suse. Merci. Nous allons passer aux interventions des différents groupes. Nous allons commencer par le groupe CGT-FO. Vous allez donc, chère Hélène Fauvel, intervenir de votre place. Juste une nouvelle, je le répète, si vous pouvez parler plus lentement, parce que derrière, ça ne suit absolument plus du tout pour avoir une bonne transposition. Merci. Si on peut dépasser les trois minutes, on va parler plus lentement. Non, c'est pour... Donc, M. le Président, chers collègues, les infrastructures de réseau constituent le cœur de nos systèmes économiques, sociaux et même politiques. Ce n'est pas nouveau. Qu'aurait été, en effet, la civilisation des pharaons sans le réseau d'irrigation ou encore l'Empire romain sans son réseau routier. Aujourd'hui, le déploiement de titanesques infrastructures de réseau en Afrique et en Asie centrale permet à la Chine de renforcer son emprise économique et géopolitique sur de nouveaux marchés. La maîtrise des infrastructures de réseau est donc un enjeu stratégique majeur et, plus que par le passé, les différentes briques qui les composent sont fortement interdépendantes avec une progression du poids des réseaux de télécommunications. Ceci implique la nécessité de s'orienter vers une stratégie nationale plus souveraine dans le domaine du spatial et plus particulièrement des satellites pour une meilleure couverture de nos réseaux. Ce projet d'avis se focalise sur trois principaux secteurs les transports, l'énergie et les télécommunications. Il montre l'importance de ces réseaux pour notre développement économique mais aussi pour notre cohésion sociale car ils assurent un accès à des besoins essentiels pour la population. Le groupe FO souligne son adhésion à la vision globale développée dans ce projet d'avis construite autour de la nécessité d'un État au cœur d'une nouvelle stratégie de modernisation et de développement de ces infrastructures. Une telle relance sera bénéfique pour l'ensemble de notre économie avec des répercussions positives sur l'emploi et l'amélioration des conditions de vie sur l'ensemble du territoire. Pour des considérations essentiellement idéologiques, l'Union européenne a déstructuré les services publics des infrastructures de réseau au prétexte d'une ouverture à la concurrence bénéfique pour le consommateur au-delà des répercussions de ses choix en termes d'emploi, de perte de souveraineté, d'inégalité d'accès à ses services et d'augmentation des prix des territoires entiers sont parfois abandonnés car économiquement non rentables. Pour le groupe FO, la République ne peut exister sans le principe de péréquation qui assure les mêmes tarifs pour accéder aux services essentiels sur l'ensemble du territoire. Il doit donc être défendu, garanti et effectif pour tous comme le préconise ce projet d'avis. De même, pour notre groupe, l'intérêt général doit primer sur tout dogmatisme. La crise sanitaire montre combien la solidarité serait davantage protectrice que la seule soumission aux intérêts du marché et de la libre concurrence. Nous faisons ainsi notre la préconisation demandant un bilan des directives de déréglementation de l'Union européenne. Nous refusons le bradage de nos autoroutes, chemins de fer, ports et aéroports, réseaux électriques, de gaz et de télécommunications à des intérêts particuliers. Nous les avons construits collectivement en mobilisant l'effort de tous dans l'objectif de répondre aux besoins de la population et aujourd'hui, ils sont cédés aux appétits dévorants du marché. Le groupe FO votera la vie. Et enfin, comme j'ai la parole et je sais qu'ils nous regardent, je souhaite un bon anniversaire à notre camarade Benoît de la section de l'économie et des finances qui n'a pas pu être parmi nous. Je vous remercie. Merci. De façon à enlever quand même le stress qui a l'air de se passer sur les trois minutes, j'ai demandé à ce qu'on ne vous bloque pas au bout de trois minutes de façon que vous puissiez parler plus lentement de façon à avoir une bonne transposition. Donc voilà, respirez bien la fin de chaque phrase sinon évidemment ça ne sert pas à grand chose de transposer la part écrite. Donc je ne couperai pas, c'est moi qui vais faire le gendarme. Voilà. Merci. Jacques Landrieu pour le groupe de la coopération. Oui, merci M. le Président. Bon, M. le Président, chère Fanny, chère Delphine et chers collègues. Alors, nos infrastructures de réseau telles qu'elles existent aujourd'hui sont quelque part une source de fierté en raison du maillage territorial certain qu'ils fournissent et de leur robustesse en cas de crise. Mais elles sont aussi un motif d'inquiétude car elles ne sont pas toujours bien entretenues et doivent être en capacité de répondre aux défis écologiques et numériques qui sont devant nous. L'investissement sera clé dans les années à venir et le plan de relance devra intégrer cette nécessité. Le CESE a ainsi tout à fait raison d'appeler à une ambition renouvelée en matière d'investissement dans ce domaine si critique. Les infrastructures de réseau sont tout à fait fondamentales pour les acteurs économiques que nous représentons. Dans la filière des télécommunications où l'on retrouve des acteurs coopératifs majeurs qui développent des produits et systèmes notamment destinés au développement de la fribre optique sur tout le territoire, les enjeux sont ceux des emplois de demain et de la souveraineté numérique dont nous avons tant besoin dans l'après-crise. Quant au transport et la logistique qui sont des maillots essentiels de la continuité de la chaîne alimentaire, ils donnent lieu à une attention particulière de la part des coopératives agricoles dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Leur fluidité et leur capacité d'ajustement sont indispensables pour nourrir nos concitoyens. En matière d'énergie, avec la montée en puissance de l'éolien, du solaire et du biométhane dans lequel des coopératives sont positionnées, les réseaux électriques et gaziers vont devoir faire face à la décentralisation des moyens de production et il faudra en tenir compte en tant que facteur d'évolution de l'offre d'électricité. Dans ce paysage mouvant, l'État doit endosser effectivement un rôle stratège en matière d'infrastructures de réseau, dans une vision transversale et de long terme et en vue de lutter contre le vieillissement et de répondre à l'évolution des besoins. Il doit missionner une instance pour préparer et coordonner une stratégie multisectorielle et pluriannuelle. Il doit garantir une égalité d'accès à tous aux services essentiels rendus par les infrastructures de réseau gage de cohésion économique et sociale. D'autres acteurs peuvent également être mobilisés face à l'ampleur des défis. Les partenariats publics-privés sont à ce niveau une piste qui a été empruntée pour de nombreux projets. Il serait intéressant d'en évaluer de façon concertée tous les effets positifs ou discutables. Le groupe de la coopération qui reconnaît bien entendu l'importance du sujet des infrastructures de réseau et d'autant plus dans le contexte actuel votera le projet d'avis. Merci. Merci. Frédéric Griveaux pour le groupe des entreprises. Il faut juste brancher le micro. Ça marchera mieux. Merci, Président. Monsieur le Président, chers collègues, les projets d'infrastructures s'inscrivent dans des perspectives de moyen et long terme et nécessitent des coûts présents pour des bénéfices futurs. La France a longtemps bénéficié d'une excellente réputation de ses infrastructures de réseau, transport, énergie, eau, assainissement, communication et des services associés. Mais sa position est en train de se dégrader et nécessite des investissements. Nos infrastructures doivent être adaptées pour répondre aux transformations numériques, écologiques et énergétiques en cours. C'est un facteur essentiel de compétitivité de nos entreprises et d'attractivité du territoire. Les besoins sont énormes, en particulier au titre des défis numériques, climatiques et des mobilités, ainsi que sur l'anticipation des programmes d'entretien et de maintenance des infrastructures comme le ferroviaire, la route, les ouvrages de tous types, peut-on penser aux ponts et viaducs. Ces besoins ont été de nouveau mis en lumière par la crise sanitaire actuelle, pour exemple l'importance du numérique dans le cadre de la continuité des cours scolaires. Comme le souligne cet avis, cela implique une vision stratégique par l'État élaborée avec l'ensemble des parties prenantes au nom de l'intérêt général en vue d'assurer des services continus sans rupture. Cela appelle aussi à la définition au niveau européen d'une classe d'actifs spécifiques infrastructures et de règles comptables, tant pour les investisseurs qu'en comptabilité publique et prudentielles adaptées. Si les investissements sont nécessaires et doivent contribuer à la relance de notre pays, nous soutenons le principe de mettre en place des évaluations au titre des coûts directs et indirects qui doivent être initiés en tenant compte de la nécessité d'une péréquation entre l'État et les collectivités publiques. Le groupe entreprise souligne en revanche qu'il faudrait créer un vrai marché des infrastructures en mettant en place au niveau régional et local des plateformes où puisse se rencontrer offre et demande donnant aux investisseurs une visibilité sur les projets à financer. Ce marché devrait être accompagné d'une gouvernance des infrastructures de réseau qui associe acteurs publics et privés et qui déploierait une vision prospective globale au niveau national en adaptant l'outil statistique également. En conclusion, nous remercions Madame la rapporteure pour cet avis de qualité et nous exprimons l'espoir que ces besoins d'investissement s'imposent dans le programme de redressement pour initier et développer les transitions. Le groupe des entreprises votera cet avis. Merci. Monsieur Antoine Bonduelle pour le groupe Environnement et Nature. Monsieur le Président, chers collègues, le service public n'est pas déterminé par la nature de l'opérateur de réseau mais bien par une utilité collective et un intérêt général commun. Il peut être municipal, coopératif, nationalisé ou concédé. L'intérêt général a pu être parfois confondu avec l'intérêt des entreprises en situation de monopole. Or, rappelons que l'activité régulée se justifie par le service rendu aux usagers et à la société. Par ailleurs, le mode de pensée qui s'est imposé en particulier en Europe met le marché et la concurrence comme valeur cardinale quitte à délaisser l'intérêt général. La limite de ce projet d'avis est de s'être concentrée sur trois opérateurs dits historiques dans trois situations assez particulières en France sur les télécoms, le gaz électricité et le transport par rail. Pourquoi pas l'assainissement, les stations services automobiles voire à l'avenir le transport de l'hydrogène. Mais, hormis ce bémol, la section des activités économiques et la rapporteure apporte une série de préconisations bien à propos. Dans un contexte de plan de relance accadré par les transitions écologiques et numériques et aussi par une urgence économique criante, lancer ou rénover les infrastructures d'avenir et seulement d'avenir sera crucial. Faire une piste, une quatrième piste à Roissy qui aubert sérieusement l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris à l'échéance de 20 ans, ça ne serait pas sérieux. Continuer à fragiliser le fret ferroviaire ou ne pas considérer la remise en place du train de nuit, ce serait très dommageable. S'obstiner par vanité sur le calamiteux réacteur EPR, c'est dangereux et dépassé. Ce week-end, Bouygues Télécom demandait au gouvernement le report des enchères sur la 5G. C'est l'occasion d'établir un réel débat démocratique. L'enjeu n'est-il pas aujourd'hui de réduire les inégalités d'accès plutôt que de créer de nouvelles infrastructures. Nous soutenons les préconisations qui refusent la myopie des études socio-économiques actuelles sans intégrer sérieusement les évaluations environnementales qui ont pourtant fait leur preuve. Sinon, c'est mécanique et c'est même le GIEC qui nous le dit. La biodiversité perd devant le climat et le climat perd devant la contrainte économique. Le texte préconise aussi de sortir les investissements de la transition des calculs du dogme des 3% de déficit, ce qui est d'autant plus pertinent actuellement. Il recommande de développer une vision évolutive de la valeur collective des infrastructures qui irait avec une programmation améliorer des maintenances, de renforcer l'expertise de l'État face aux opérateurs. Pour tout cela, le groupe Environnement et Nature votera ce projet d'avis. Merci. Monsieur Étienne Cagnard pour le groupe de la mutualité. Monsieur le Président, chère Fanny Araf, chère Delphine, chers collègues, si chacun s'accorde à reconnaître l'importance des infrastructures de réseau pour le développement économique, il est parfois plus difficile de prendre en considération leur contribution à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales ou leur participation aux mutations en cours, notamment écologiques et numériques. Le présent projet d'avis prend en considération ces dimensions multiples, sans oublier d'ailleurs la réponse à un besoin essentiel que l'actualité nous rappelle, l'importance des échanges humains qui supposent de circuler, de communiquer. Comme le souligne le projet d'avis, les trois secteurs étudiés, transport, énergie, télécommunication, ont connu depuis une trentaine d'années, une trajectoire marquée par l'ouverture à la concurrence dont les conséquences économiques, sociales et environnementales doivent être analysées au regard de l'intérêt général, au regard de la cohésion sociale et au regard du maintien de la qualité de nos réseaux qui, comme cela a été souligné par d'autres intervenants, supposent un effort d'investissement plus soutenu que celui observé ces dernières années. Le groupe de la mutualité considère que trois points qui font d'ailleurs l'objet de préconisations dans le projet d'avis doivent être priorisés. L'accès au réseau avec des critères d'équité sociale et territoriale qui légitiment la place d'un service public adapté et modernisé dans l'organisation des réseaux. L'équilibre entre l'importance des réseaux pour le développement économique et la nécessité de prendre davantage en compte les externalités pour éviter de privilégier le quantitatif de plus en plus souvent en contradiction avec les impératifs de sobriété. L'énergie est tout particulièrement confrontée à ces injonctions contradictoires. Enfin, une évaluation environnementale mais qui intègre aussi l'impact sanitaire indispensable pour procéder à des choix inscrits dans le long terme et soucieux des conséquences sur la santé des individus. C'est ainsi que les effets environnementaux et sanitaires à court et long terme sur la santé des populations peuvent être mis en évidence. Un projet de transport en commun en Seine-Saint-Denis a d'ailleurs montré de façon très claire les conséquences des choix en matière de qualité de l'air, de fatigue, de surpoids, de pathologies cardiologiques ou respiratoires. Pour répondre à ces objectifs multiples, l'État doit retrouver au nom de l'intérêt général sa place et son rôle de stratégie dans une vision transversale et de long terme en réinventant une nouvelle planification pour mieux appréhender ces visions de long terme qui s'attachent aux infrastructures de réseau. Le groupe de la mutualité votera le projet d'avis et remercie Fanny Herrère pour la qualité et la pédagogie sur ce sujet particulièrement complexe. Merci. Merci bien. Madame Lila Lebas pour le groupe Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Monsieur le Président, chers collègues, dans une société où mobilité, énergie et télécommunication répondent à des besoins fondamentaux, leur accessibilité sur l'ensemble du territoire est une nécessité. Pourtant, cette accessibilité est loin d'être une réalité comme l'a rappelé la crise que nous traversons. Alors que se prépare l'avènement de la 5G avec tous les débats que cela engendre, le confinement est venu nous rappeler que les réseaux 3G et 4G ne sont pas accessibles sur l'ensemble du territoire. Ce sont ces fameuses zones blanches ou zones grises, conséquences de nombreuses difficultés dans la vie quotidienne. Cette réalité creuse durement les inégalités dans l'accès à l'éducation, dans la continuité du travail et le maintien du lien social essentiel en cette période. L'accessibilité pose aussi la question des coûts, tant des services de télécommunication que des services de l'énergie dont la consommation a augmenté avec une présence constante au domicile. Pour toutes ces raisons, nous saluons les préconisations 5 et 6 qui reviennent sur l'importance de l'égalité dans l'accès aux services essentiels et le rôle primordial des services publics pour la garantir. Le principe de péréquation, véritable levier à disposition de l'Etat et des collectivités, doit être pleinement appliqué pour permettre l'effectivité de l'ensemble de ces droits. En effet, cette accessibilité a souvent été mise à mal lors de l'ouverture de ces secteurs à la concurrence. Lorsque la libéralisation menace l'égal accès de toutes et tous aux services essentiels, une reprise en main de l'Etat stratège nous semble effectivement essentielle. Au-delà de l'accessibilité à ces infrastructures de réseau, se pose la question de leur impact environnemental. Alors que ces deux derniers mois, le confinement a permis à la nature de reprendre ces droits, il nous paraît indispensable que la reprise de l'activité ne se fasse pas au détriment des enjeux environnementaux. A ce titre, l'annonce de Bruno Le Maire concernant la possible suppression de certains vols des lignes intérieures quand il y a une présence d'offres de trains pour ce même trajet est un bon élan. Mais il faut maintenant aller plus loin, passer des paroles aux actes et être ambitieux. C'est l'ensemble des projets qui doivent être questionnés au regard des enjeux environnementaux pour permettre à toutes et tous d'avoir accès à des services de qualité et durables. Cela peut et doit s'inscrire dans la démarche européenne du pacte vert et c'est pourquoi le groupe soutient également la préconisation 7 qui appelle à ce que les investissements publics pour les projets inscrits dans la transition écologique soient retirés du calcul du déficit public. Enfin, le groupe apprécie particulièrement que la vie encourage la levée des freins à l'orientation des jeunes filles vers les métiers de ces trois secteurs. Une diversité des profils à tous les degrés de ces projets permet de s'assurer de la qualité d'utilisation pour toutes et tous. Le groupe votera donc favorablement ce projet d'avis et vous remercie. Merci. Pour le groupe Outre-mer, nous pouvons être présents parmi nous en raison évidemment de la crise sanitaire. C'est notre secrétaire de séance, madame Marie-Claire Martel, qui l'aira pour eux cette déclaration. Monsieur le Président, chers collègues, à une époque où le keynésianisme était encore à la mode, la France s'est dotée d'une politique d'investissement public ambitieuse et d'excellentes infrastructures de réseau. Mais peut-on encore aujourd'hui vanter la qualité de nos infrastructures ? Devant leurs coûts d'entretien et de fonctionnement, il a été décidé de les ouvrir largement à la concurrence ou à la privatisation. La crise sanitaire d'abord et celles qui suivront nous oblige à nous interroger sur le rôle de l'État et plus que jamais sur nos choix d'investissement. Au regard des défis que notre pays doit relever contre les émissions de gaz à effet de serre et en faveur de la croissance verte, l'enjeu consiste alors à investir substantiellement dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les transports durables. L'objectif est alors double car il faut à la fois définir des projets nouveaux tout en améliorant l'existant. Outre-mer, l'isolement, l'insularité et les retards de développement de nos territoires sont déterminants dans les choix qui doivent guider l'action et les choix de l'État. Les enjeux liés au transport et à la mobilité revêtent une acuité particulière car il n'existe pas à ce jour d'organisation suffisante de transports collectifs dans des territoires fortement dépendants des véhicules individuels. De plus, la crise de l'aérien qui va s'intensifier au fil des mois à venir risque de fragiliser le principe de continuité territoriale. L'accès aux télécommunications à des tarifs abordables a longtemps été un facteur d'inégalité dans les Outre-mer. Aujourd'hui, la couverture, l'offre et la qualité de service varient énormément d'un territoire à l'autre. Si la Réunion est la région la plus fibrée de France, que dire de la Guyane, de Mayotte, qui sont de véritables zones blanches ? Le système électrique s'avère également trop souvent défaillant. Contrairement à la France hexagonale, les Outre-mer disposent de systèmes électriques inférieurs à ceux du réseau continental et par ailleurs dans des zones non interconnectées qui supposent un appui de moyens de production situés hors de leur territoire. Se pose alors la question des tarifs de l'électricité, notamment en Polynésie française, qui ne bénéficient pas des fonds de péréquation. Bien que cet avis ne traite pas de ce sujet, il faut aussi mettre l'accent sur d'autres infrastructures telles que l'assainissement à Mayotte ou l'eau aux Antilles. Aujourd'hui encore, sur certains territoires français, de nombreux habitants n'ont pas ou très peu accès à l'eau courante. Comme le rappelle cet avis, l'investissement dans des infrastructures de réseau permettrait à la fois de mener une véritable politique de rattrapage tout en donnant vraiment les moyens à ces territoires de s'engager vers un développement durable. Toutefois, comment résoudre une équation dont l'objectif consiste à investir d'une part massivement dans des politiques de rattrapage nécessaires au développement de ces territoires tout en ayant d'autre part des finances locales asphyxiées. Par anticipation, la relance des activités dans les Outre-mer devra redonner des marges de manœuvre aux collectivités ultramarines pour qu'elles puissent s'engager dans des politiques d'investissement. Le groupe de l'Outre-mer le dit avec force au gouvernement. L'amputation de 30% des recettes fiscales par la suppression de l'octroi de mer aggravera davantage la situation qu'elle ne l'améliorera. Madame la rapporteure, tout au long de votre avis, vous remettez une vision stratégique au centre de l'action publique. Nous partageons pleinement cette vision. Vous comprendrez alors que le groupe de l'Outre-mer votera cet avis. Merci. Pour le groupe des personnalités qualifiées, M. Jean Grosset. M. le Président, Mme la Présidente, Mme la rapporteure, chers collègues, ceux qui sont dans la salle et ceux qui nous regardent, j'interviens ici en reprenant les écrits et les propositions de Nicole Verdienaf, qui est membre de votre section, mais qui n'a pas pu se déplacer. Je vais donc lire l'intervention de Nicole. Le projet d'avis qui vous est transmis traite une des questions structurantes pour le pays, attractivité, résilience, développement des territoires. Du point de vue des citoyens, la question de l'accessibilité à ces réseaux concerne des biens fondamentaux. S'éclairer, se déplacer, communiquer, on l'a vu récemment par le développement de l'enseignement à distance ou l'éclosion de la télémédecine, se soigner et éduquer. Un rapport qui souligne avec justesse un constat partagé. L'importance et la qualité des infrastructures de réseau est une des clés du développement. Chaque réseau, avec sa spécificité, est aussi porteur de logiques industrielles mises en œuvre par les entreprises. L'État y a historiquement joué un rôle très grand, les entreprises et services publics également. Mais depuis les choix européens sur la libéralisation et l'ouverture des monopoles, tous les opérateurs ont eu ou auront leur lot de réformes pour s'y conformer. Or, si on peut affirmer que la qualité de ces infrastructures en France est bonne, le cadre budgétaire de ces dernières années, déficit et niveau d'endettement de la France, a conduit parfois à des sous-investissements réseaux ferrés secondaires, TGV par exemple. Des préconisations à la hauteur des enjeux. Le rôle de la puissance publique. La préconisation, un, et plus globalement les préconisations sur la puissance publique, sur le rôle de l'État stratège, avec une vision de long terme et la clé de voûte du dispositif. Les investissements de réseaux par leur ampleur, leur caractère structurant, leur impact territorial ne peuvent échapper à la réaffirmation du rôle que l'État doit jouer. Le bilan proposé des évolutions récentes qu'ont connues ou vont connaître les entreprises d'infrastructures peut être éclairant. Transformation en SA, place de l'État dans le capital, recours au PPP, prise en compte de la logique du service public. Ces évolutions les ont parfois affaiblies et parfois créées de nouvelles concentrations auxquelles il faut être vigilant. Les propositions faites sur ce thème sont complètes. Les préconisations sur le plan économique sont nombreuses, complètes, pertinentes et on peut citer la proposition d'exclure des dépenses d'investissement en faveur des infrastructures de réseau liées à des projets de transition écologique et de cohésion sociale de long terme du calcul du déficit public. Des préconisations sociales et sociétales fortes. Une égalité d'accès aux services essentiels est rappelée par la préconisation 5. Elle est une des conditions de la cohésion sociale et territoriale. Le prix de l'énergie et des transports et plus récemment la question de l'accès aux réseaux numériques apparaissent comme des facteurs d'inégalité sociale et territoriale. La préconisation 5 rappelle la place que le service public doit y tenir et l'intérêt d'un panier de biens et de services tels que proposés dans la vie fractures et transition avec un financement à clarifier. La péréquation tarifaire réaffirmée est souvent battue en brèche par les économistes qui estiment inique que les parisiens subventionnent du fait les consommateurs du Tarn ou de la Lozère et estiment que c'est à l'impôt de jouer le rôle redistributif. Or, il y a un attachement fort des citoyens à ce principe et c'est pourquoi la vie propose de le conforter. Je termine par la conclusion de Nicole qui est sans appel. Au total, ce rapport est juste dans son diagnostic. Équilibré dans ses préconisations, il mérite des soutenus sans réserve. Merci. Monsieur Daniel Julien Noël pour les professions libérales. Monsieur le Président, Madame la Présidente Delphine Lallu, Madame Fanny Arave, mes chers collègues, la tragédie sanitaire et économique que nous traversons aujourd'hui et l'impérieuse nécessité de relancer l'économie mondiale, donne à votre avis, Madame le Rapporteur, une singulière actualité. En effet, le projet lancé ces derniers jours par l'Allemagne et la France de créer un outil de financement de la reprise donne à vos propositions une résonance nouvelle. Vous rappelez en effet que le cadre européen est venu servir de régulateur aux infrastructures de réseau en créant plusieurs vecteurs législatifs, paquets électricité, paquets gaz, énergie, ferroviaire, puis paquets télécoms, qui offrent compétences à des autorités de régulations indépendantes. Ces dispositifs étaient indispensables, tant pour lever des capitaux dans un cadre plus vaste que les États, mais également pour permettre à ceux-ci la mise en œuvre de politiques publiques coordonnées, tout en réservant un accès libre et concurrentiel aux opérateurs. C'est à l'heure de l'intelligence artificielle et des structures complexes multinodales le retour vers le colbertisme rénové qui laisse libre cours à l'innovation et à la création, mais en assignant aux réalisations des objectifs d'intérêt public. Les évolutions et les problèmes techniques portent sur un vaste champ d'enjeux stratégiques. À ce titre, votre première et selon nous votre plus importante préconisation consiste à réaffirmer ce caractère stratégique tant pour les services indispensables qu'ils assurent aux citoyens et aux entreprises que pour le rayonnement économique de la France. Voici pour la souveraineté économique. Mais la problématique du financement n'est pas moins importante. Et vous notez à cet effet que les outils financiers nous manquent, compte tenu d'une part de l'exigence d'une forte concentration capitalistique mais aussi de la nécessaire complémentarité des réseaux qu'il faut étudier, concevoir et réaliser en termes d'interopérabilité. Seule la puissance publique peut générer un tel maillage intelligent des réseaux en excluant aucun des modes de leur financement. L'exploitation peut ainsi être concédée aux privés sous réserve bien entendu d'un cahier des charges normatif établi par la puissance publique. Dans ce constant approfondissement des finalités, vous nous invitez ainsi à partager deux visions. L'une prospective et technique, l'autre conceptuelle et programmatique pour l'accès aux infrastructures, leur mode d'entretien et de modernisation, leur finalité collective et environnementale. Cette seconde vision, vous proposez une redéfinition de la notion d'intérêt général intégrant la nécessité d'une couverture équitable des territoires et celle de tarifs redistributifs et solidaires ainsi que la proposée notre rapport « fractures et transitions ». Vous inscrivez ainsi cet avis dans une continuité d'analyse menée par notre Conseil dans sa vision d'une rénovation de l'action et de la pensée publique. Le groupe des professions libérales votera l'avis. Merci. Madame Aminata Coney pour le groupe de l'UNAF. Non. C'est bon. Ça y est, c'est bon. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, au travers de la question des infrastructures de réseau, c'est toute la vie quotidienne des familles qui est concernée. Pour ne prendre qu'un exemple, mais il a son importance dans la période que nous traversons, c'est l'accès au très haut débit pour tous et partout. Cet accès est un impératif dans une société où l'empreinte du numérique est omniprésente. que ce soit pour se mouvoir au voiturage, des réservations en ligne pour consommer à travers e-commerce, s'informer et s'inscrire et s'instruire à travers le MOOC ou être relié aux autres à travers les réseaux sociaux, mais aussi accéder à des services publics dématérialisés. La lutte contre la fracture numérique demeure un enjeu d'actualité. Les choix pour le développement des infrastructures des réseaux, leur maintenance ou la réponse à des nouveaux besoins ne sont pas neutres. Face aux enjeux de qualité de l'air et de santé associés à la création ou l'aménagement d'une infrastructure routière, il est nécessaire aux différentes étapes d'élaboration du projet et en particulier aux stades les plus en amont d'évaluer le plus précisément possible ces impacts. C'est donc une véritable stratégie qu'il faut mettre en œuvre et ceci dans une approche systémique où les enjeux environnementaux, sociaux et économiques sont étroitement liés. Parmi les 16 préconisations de la vie, deux retiennent plus particulièrement l'attention du groupe de l'UNAF. La préconisation 7 sur l'égalité d'accès et la préconisation 10 sur les nouveaux besoins et la capacité d'innovation sont essentielles. Il s'agit pour ces deux voies de tracer l'avenir et la capacité des infrastructures des réseaux à s'adapter, à générer de la valeur pour l'ensemble des réseaux tout en profitant à toutes et tous. La différenciation entre services publics et entreprises publiques n'est pas comprise malgré les différences de contraintes. Les obligations d'ouverture de certains marchés qui ont émergé depuis une vingtaine d'années dans le cadre européen ont souvent été subies et abordées de manière offensive. Pour améliorer la performance et les adapter à l'évolution des technologies et aux attentes des usagers, y compris au niveau tarifaire, il devient urgent de refonder le cadre économique pour la gestion de nos infrastructures. Cet avis s'inscrit dans cette perspective et vous l'aurez bien compris, tout en remerciant le rapporteur et Madame la Présidente, nous votons pour ce projet d'avis. Merci. Madame Martine Vignot pour le groupe de l'UNSA. Désolée, Monsieur le Président. Très bien, merci. Là, ça fonctionne. Donc, Monsieur le Président, Madame la Présidente de section, Madame la Rapporteure, chère Fanny, Mesdames, Messieurs, la crise sanitaire que nous subissons, qui se transforme en crise économique et sociale, nous montre les limites de nos modes de vie. Il en est de même pour cet avis qui révèle également les limites et les failles de nos infrastructures de réseau. Ces infrastructures, nous les utilisons tous les jours pour nous déplacer, pour travailler et elles ont été particulièrement sollicitées ces derniers mois, mais aussi pour nous chauffer, nous éclairer et faire tourner notre appareil de production. L'avis revient avec une grande justesse sur les différentes infrastructures de réseau, voyant alors se dessiner des infrastructures vitales, multiples, soumises à la concurrence et ayant chacune leur propre organisation. Il met aussi en évidence le caractère structurant des infrastructures de réseau sur le développement économique, tout en mettant l'accent sur un nécessaire mais trop faible investissement dans le maintien en état de cette richesse nationale et de son développement. Face à ces constats, l'avis propose des chemins à emprunter, à la fois en termes organisationnels, décisionnels, mais également budgétaires. L'UNSA salue notamment les préconisations 1, 8, 9 et 13. Dès la première préconisation, la souveraineté nationale des réseaux est mise en évidence. Elle sera encore plus demain, créant du dynamisme économique mais aussi garant de l'intérêt général et du pacte social qui est le nôtre. La préconisation 8 souligne la question du manque d'entretien et du vieillissement des réseaux. Cela est insuffisamment pris en compte aujourd'hui alors qu'il est urgent de reconnaître de manière fine l'état d'usure des réseaux, d'avoir un juste regard des investissements nécessaires correspondant à l'usage et à mettre en cohérence avec ces objectifs. Elle induit évidemment la préconisation suivante en sollicitant l'État pour des plavinifications financières tant pour les infrastructures elles-mêmes que pour tout le tissu économique des PME qui travaillent à la réalisation et à l'entretien de ces infrastructures. Enfin, la préconisation 13 pose structurellement la question de la coordination d'un plan pluriannuel transversal en matière d'infrastructures de réseau. Confier la coordination en une instance unique est une garantie pour un réel travail sur le long terme. Cet avis pose à la fois les bons constats mais propose aussi des solutions pour les infrastructures à la fois financées cohérentes au service de l'intérêt général et à même d'évoluer pour faire face aux défis de demain. L'UNSA votera l'avis. Merci. Monsieur Christian Lelanne pour le groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, chers collègues, si la France bénéficie encore d'un des meilleurs réseaux d'infrastructures au monde, malheureusement, sa place recule en ce domaine. En cause, l'insuffisance d'investissements publics pour concevoir de nouvelles installations comme pour entretenir ou moderniser celles existantes et leur permettre ainsi de répondre aux défis technologiques, écologiques et énergétiques. Nous savons que le coût de tels investissements est souvent considérable, que les ressources ou plus-values attendues riment davantage avec du moyen ou long terme et que la situation de nos finances publiques est depuis longtemps un facteur défavorable. Mais nous savons aussi que les reports ou retards d'investissement dans les infrastructures occasionnent ensuite des coûts bien plus élevés auxquels il faudra nécessairement faire face demain. Or, les multiples avantages générés par des infrastructures de qualité ne peuvent être ignorés. Ainsi, un territoire bien desservi en termes de transport et bien couvert en termes de haut débit bénéficie inévitablement d'atouts pour attirer populations actives et entreprises et donc pour se développer. A contrario, l'insuffisance ou l'absence de tels services contribuent aux inégalités territoriales. L'utilité à la fois économique, sociale et écologique des infrastructures de réseau rend donc nécessaire une véritable stratégie de relance des investissements publics en ce domaine. Cela implique une politique nationale de programmation de ces investissements sous l'impulsion de l'État autour d'une dimension à la fois prospective et transversale. Nous approuvons à ce titre la proposition de créer une instance nationale chargée de préparer et de coordonner cette politique multisectorielle et de long terme. Nous approuvons également la nécessité de rattraper le retard d'investissement dans les planifications financières des infrastructures de réseau tout en prenant en compte les impacts économiques, sociaux et environnementaux de sorte que soit assurée la qualité des services. Enfin, il nous semble essentiel d'améliorer le pilotage et le suivi de ces investissements à travers une expertise publique renforcée. En charge d'évaluer le choix de la solution technique à retenir, de son mode de gestion et surtout de ses impacts financiers de long terme et cela dans l'intérêt général. Le groupe de l'Artisanat votera cet avis. Merci bien. Madame Delphine Lalue pour le groupe des associations. Madame la rapporteure, nous voterons cet avis qui souligne l'importance de nos infrastructures de réseau pour le développement des territoires, pour l'activité des entreprises, pour l'égalité de traitement entre les habitants qui, avant d'être des consommateurs, sont des usagers et en même temps des contribuables. Depuis la Rome antique, la maîtrise des voies terrestres, de navigation, de communication ou de transport énergétique caractérise le degré d'efficacité et la puissance d'un pays. Nous devons à Colbert notre indépendance économique, nous lui devons une vision, celle d'un État moderne, celle d'un État rentier et donc investisseur, interventionniste tout en étant marchand, bon gestionnaire et donc en maîtrise des finances publiques autant que de son patrimoine, y compris naturel et forestier. Nous savons que tout est lié, finance, industrie, commerce, marine, forêt, police, justice, administration, travaux publics, postes, agriculture, aménagement du territoire, culture. Et Marx de le confirmer, si l'infrastructure permet d'organiser la production, l'ensemble des productions non matérielles d'une société, ses institutions, ses lois, la conscience même d'être soi sont aussi en étroite corrélation avec elle. Avec les 30 glorieuses, un coup d'accélération a été donné. Investissement public massif, planification, décentralisation et aménagement du territoire ont permis une croissance inédite. stoppée en plein vol du fait des crises économiques. Crise après crise, l'Etat a progressivement transféré sa capacité d'aménageur et s'appuie chaque année un peu plus sur des opérateurs locaux, publics et privés. Alors qu'il semblait maîtriser sa délégation de pouvoir et de compétences, notamment grâce au schéma directeur ou aux concessions, beaucoup s'alarment depuis 10 ans de la montée en puissance de nouveaux modèles de partenariats privés-publics qui se révèlent coûteux pour le contribuable car totalement subventionnés, directement ou indirectement. inefficace pour la collectivité car dispersée et mal coordonnée. Que faire ? Les infrastructures ne sont pas un simple sujet technique transférable au mieux disant ou au mieux compétent. Que faire pour réinvestir dans le socle même de notre économie, dans ces infrastructures qui constituent la maille de notre société, conditionnent les échanges, la liberté d'entreprendre et d'agir ? Vous nous proposez une ambition, investir massivement pour demain en veillant à la péréquation garante de l'effectivité des droits et une méthode, concevoir un mode de pilotage et d'évaluation transverse, multisectorielle, se doter de nouveaux outils de mesure, renforcer surtout l'expertise juridique et contractuelle des agents. Investir, oui, mais pas n'importe où, pas à n'importe quel prix en maîtrisant ces investissements. Investir en tenant compte de nouveaux critères, en intégrant à la mesure d'efficacité dimension sociale, sanitaire et environnementale. Mieux, vous nous invitez à prendre en considération une valeur exceptionnelle, la valeur du temps, celle qui précisément dans la période actuelle a été profondément bouleversée, embarquant peut-être dans son sillage nos modèles d'investissement. Qui sait ? Merci. Madame Soraya Duboc pour le groupe CFDT. Monsieur le Président, Madame la Présidente, chers rapporteurs, mes chers collègues. En se saisissant de la question de l'impact des infrastructures de réseau dans l'économie, la section des activités économiques se plaçait dans la continuité de l'avis de la commission temporaire fracture et transition, avis voté par notre Conseil en mars 2019. Il s'agissait de montrer qu'investir dans les infrastructures d'énergie, de transport et de communication est aussi essentiel pour la cohésion territoriale et sociale que pour la bonne dynamique de l'économie dans son ensemble. Les travaux de la section ont montré que cette question est plus complexe qu'il n'y paraît quand il s'agit de quantifier tant ex-ante que ex-post les différentes externalités des infrastructures ou de leur absence. Comment en effet valoriser le bénéfice social, l'attractivité économique, les incidences environnementales notamment ? Sur quels critères établir des comparaisons pertinentes entre les différents modèles de gestion ? Par l'État, par les collectivités territoriales, par concession ou directement par l'initiative d'entreprises privées ou encore par des partenariats publics-privés ? Il y a là un champ important pour la recherche économique. Nous avons regretté le manque de temps pour que la section puisse élaborer davantage certaines préconisations. Pour autant, le groupe CFDT votera ce projet d'avis où il retrouve ses principaux éléments d'analyse. Merci. Pardon. Excusez-moi. La consignité de ralentir. La politique européenne d'ouverture à la concurrence date maintenant de plus d'une vingtaine d'années. Il est temps de l'évaluer objectivement sans négliger le fait qu'elle laissait aux États membres une grande latitude dans sa mise en œuvre. Il n'y a effectivement pas de modèle unique d'efficience et rien n'autorise à penser que la régulation par le marché soit systématiquement plus efficace que la régulation publique. L'efficacité des partenariats publics-privés doit aussi être évaluée. Il apparaît de fait que le rôle de l'État est crucial pour planifier et organiser les réseaux d'infrastructures et pour assurer une meilleure articulation entre les parties prenantes. Nous soutenons à ce titre que ce soit les acteurs économiques, les collectivités ou les usagers. Nous soutenons à ce titre la préconisation qui appelle à un renforcement des compétences et des expertises de l'État. Comme dans de nombreux secteurs, la qualité de la formation des personnels publics ou privés est un enjeu primordial. L'implication et la qualification des professionnels et des entreprises participent largement pour notre pays de cette garantie, garantie de disposer des réseaux d'infrastructures nécessaires à la cohésion de nos territoires, à notre développement économique et au meilleur respect de notre environnement. Nous en avons fini. Merci bien. Madame Véronique Bjarnex-Roche pour le groupe de la CFE-CGC. Merci, Monsieur le Président. Le développement des infrastructures de réseau est un élément clé de la compétitivité et de l'économie d'un pays. Il constitue un marqueur fort pour la qualité de vie de ses citoyens. La période post-Covid-19 qui s'amorce doit trouver au travers du pacte productif et le plan de relance gouvernemental associé les moyens de construire un nouveau modèle français. Ambitieux, il devra tout à la fois être respectueux de l'environnement et offrir aux gestionnaires de grands réseaux ainsi qu'aux industriels associés de nouvelles trajectoires de développement. Nous devons retrouver une vision programmatique des infrastructures de réseaux lisibles en cohérence avec une stratégie industrielle nationale sous-table. À l'heure où des destructions massives d'emplois se préparent au plus profond de notre économie, la formation professionnelle constitue, dans ces secteurs comme dans d'autres, un enjeu crucial. Nouveaux métiers ou métiers actuels pourraient ainsi, grâce à un programme massif d'investissement, contribuer au maintien de l'emploi et à son ancrage territoriale. La CFE-CGC souhaite que certains métiers spécifiques, scientifiques, techniques et industriels soient rendus plus attractifs, particulièrement auprès des publics féminins, très souvent sous-représentés. Leur en faciliter l'accès, promouvoir ces filières professionnelles est pour nous une priorité. La France dégringole dans les classements internationaux pour ces infrastructures. La question des besoins en maintenance, rénovation, entretien de certaines infrastructures est donc primordiale pour la CFE-CGC. Par ailleurs, le lien entre retard de développement et d'évitalisation de certains territoires n'est plus à démontrer. Il est lié au manque ou au mauvais fonctionnement de certaines infrastructures de réseau. C'est un enjeu d'équité, de citoyenneté et d'accès aux services publics. Ainsi, nous avons par exemple constaté un renforcement de la fracture numérique durant la période de confinement. Il faudra faire la vérité des prix sur la couverture réelle de l'ensemble de notre territoire pour la 4G, si ce n'est pour la fibre. Les infrastructures jouent donc un rôle essentiel pour la cohésion sociale et l'égalité entre les territoires dans notre pays. Enfin, ce sujet est également un enjeu de souveraineté nationale, comme l'indique la préconisation numéro 1, qui défend le rôle stratège de l'État. Ainsi, la CFE-CGC demande que l'État assume pleinement son rôle de puissance publique en protégeant par exemple ses intérêts et ceux de l'industrie française par une participation plus efficace dans les conseils d'administration des sociétés, une meilleure coordination entre les différentes parties prenantes et un soutien permanent à l'export. Le groupe CFE-CGC votera en faveur de cet avis puisqu'il partage le nombre de préconisations dont l'avis soumis aujourd'hui au CESE. Et comme je ne suis pas coupé, je vais souhaiter un très bel anniversaire à Benoît. Merci. Monsieur Bernard Vivier pour le groupe de la CFTC. C'est en lien avec Bernard Sagesse, membre de la section et retenu en Alsace aujourd'hui, que je viens ici vous dire le sens du vote de la CFTC. Les infrastructures de réseaux sont un élément essentiel de notre développement économique et pour nos concitoyens un moyen nécessaire à l'accès au travail et à la vie sociale. Le droit d'accès à ces différents réseaux, énergie, gaz, électricité, télécommunication, transport, est devenu un enjeu important pour l'économie et pour les personnes. Pour autant, les disparités sont grandes, que ce soit au niveau territorial ou selon les trois types de réseaux que l'on vient de citer. et la crise sanitaire ne fait qu'accentuer ces inégalités. Pour la CFTC, il ne s'agit pas d'affirmer que tous les réseaux doivent être accessibles partout et pour tous, en tout lieu et en tout temps, mais plutôt de rendre ces réseaux efficaces par une approche qui tienne compte des évolutions technologiques, écologiques et environnementales. La CFTC soutient particulièrement les préconisations 1 et 5 qui permettront de garantir la souveraineté nationale en donnant à l'État un rôle de stratège en matière d'infrastructure pour assurer une égalité d'accès aux services à tous les acteurs économiques. Il y a donc lieu non pas de remettre en cause les directives européennes de libre concurrence importantes, mais urgemment d'en évaluer les conséquences afin d'adapter certaines règles néfastes. Oui à Colbert. Pour la CFTC, une deuxième série de préconisations 8, 9 et 15 sont également indispensables. Elles permettent une évaluation des méthodes comptables afin de valoriser les actifs, de trouver les bons indicateurs sans pour autant figer les réseaux à l'identique. Cela nécessite des investissements financiers nouveaux pour inclure l'entretien, la maintenance, la modernisation et aussi l'innovation au regard des évolutions technologiques. Il est essentiel d'associer la programmation pluriannuelle de l'industrie à une programmation pluriannuelle des réseaux. Enfin, la CFTC apporte un soutien appuyé à la préconisation 16 qui touche à la formation initiale et continue en lien évident avec la recherche et le développement. Le renforcement des moyens permettra dans ce domaine au métier de l'avenir d'être en correspondance active avec les nouvelles technologies et aux nouveaux modes d'utilisation de l'ensemble de nos réseaux. La CFTC votera cet avis. Merci. Madame Marie-Claire Caïto pour le groupe de la CGT. Les réseaux jouent un rôle essentiel dans l'économie et la vie des citoyens. Se déplacer, communiquer ou accéder à l'énergie nécessitent des infrastructures solides, évolutives qui garantissent l'égalité d'accès. De ce fait, elles constituent le support de services nécessaires à la réponse aux besoins des populations et sont la base de services publics ou tout du moins devraient l'être. Traiter toutes les infrastructures dans le même avis n'était pas aisé car des spécificités existent en fonction du secteur, de leur histoire dans notre pays, par exemple pour l'énergie. Néanmoins, un point commun important est la volonté de la politique européenne de déréglementer ces secteurs depuis plusieurs décennies au travers de directives successives. Ces directives, transposées par les États membres ont conduit à déoptimiser des secteurs essentiels au nom de la concurrence et sans bénéfice pour les usagers devenus des clients. Par ailleurs, ces secteurs évoluent. Hier, celui qui tenait les tubes, les routes, les câbles avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est celui qui produit ou vend les contenus qui maîtrisent les systèmes. Le réseau est un coût fixe quand on cherche à se débarrasser. L'État ne peut pas être la béquille du capital privé. Dans ce cadre, nous soulignons l'importance des deux premières préconisations. La première appelle l'État à jouer son rôle essentiel de stratège dans une vision long terme. La seconde reprend une demande de la Fédération syndicale européenne des services publics, appuyée par la CGT depuis de très nombreuses années, d'avoir un bilan de la déréglementation européenne dans ses secteurs, de ses conséquences sociales et environnementales et également de son efficacité technique et économique. La période devrait encore plus interroger toutes les politiques qui nous ont conduits dans la situation actuelle. Aujourd'hui, les secteurs des infrastructures sont devant un mur d'investissement qui nécessite des outils de choix assurant la meilleure allocation des ressources. Le marché est dans l'incapacité de jouer ce rôle puisqu'il privilégie les investissements à rentabilité élevée à court terme. Le choix des investissements doit se faire dans un cadre public garantissant la prise en compte de l'intérêt général, un système de financement spécifique non soumis aux critères de rentabilité doit être mis en place pour les infrastructures. Nous le constatons en ce moment, le dogme du 3% de déficit peut être surmonté et la préconisation 7 propose d'extraire ces investissements du calcul du déficit public. La rapporteure a mis en avant le rôle des infrastructures en termes d'égalité d'accès, de péréquation, de services publics et en fin de compte de justice sociale en intérêt général, ce que nous partageons grandement. La place du service public est essentielle pour assurer un accès égal et de qualité. Le cadre européen doit être transformé de manière à reconnaître cette importance. La CGT votera donc ce très bon avis et je souhaite également un bon anniversaire à Benoît. Merci. On est arrivé au terme des différentes interventions des groupes. Il n'y a pas de demande de prise de parole. Nous allons procéder au vote par SMS. Cela va demander une petite dizaine de minutes. Voilà, c'est le temps qu'on consacrera pour ce vote par SMS. Il y a une interruption de séance d'une petite dizaine de minutes lorsqu'on me dira que c'est clos. Je reviens vers vous. Voilà, la séance, le vote est ouvert. Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça. Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la 3e Assemblée de la République après l'Assemblée nationale et le Sénat qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une Assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux, il me semble. Non, ces membres sont désignés. Ils représentent la société civile, ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les Françaises et les Français. Syndicats de salariés, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, d'artisans, par des représentants de l'économie solidaire, des associations mutualistes, familiales, étudiantes, environnementales, humanitaires. Le CESE, c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature en fait ? Exactement. Et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé les débats. Ah, sans doute. Et encore un point intéressant, c'est l'assemblée la plus paritaire. Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord. Mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui, on sait jusqu'où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok. Et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement ? Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi. Le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement au service de ceux qui décident ou légifèrent et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Bien sûr. La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988, entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'autosaisir d'un sujet qui mérite selon lui la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées ! Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça ! Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la 3e Assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux, il me semble. Non, ces membres sont désignés. Ils représentent la société civile, ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les Françaises et les Français. Syndicats de salariés, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, d'artisans, par des représentants de l'économie solidaire, des associations, mutualistes, familiales, étudiantes, environnementales, humanitaires. Le CESE, c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature en fait. Exactement. Et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé les débats. Ah, sans doute. Et encore un point intéressant, c'est l'assemblée la plus paritaire. Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord. Mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui, on sait jusqu'où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok. Et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement ? Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi. Le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement au service de ceux qui décident ou légifèrent et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Bien sûr ! La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. 488 entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'autosaisir d'un sujet qui mérite selon lui la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées. Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça. Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la 3e Assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux, il me semble. Non, ces membres sont désignés. Ils représentent la société civile, ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les Françaises et les Français. syndicats de salariés, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, d'artisans, par des représentants de l'économie solidaire, des associations mutualistes, familiales, étudiantes, environnementales, humanitaires. Le CESE, c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature en fait. Exactement. Et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé les débats. Ah, sans doute. Et encore un point intéressant, c'est l'assemblée la plus paritaire. Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord. Mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Grâce à lui, on sait jusqu'où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Il contribue aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, il collabore avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok. Et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement ? Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi. Le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement au service de ceux qui décident ou légifèrent et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Bien sûr. La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988, entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'autosaisir d'un sujet qui mérite selon lui la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées ! Tu connais ce grand bâtiment tout rond ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça ! Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la 3e Assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ensemble forment le pouvoir législatif. Le CESE, lui, est une assemblée consultative. Il conseille le gouvernement et le Parlement sur l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Mais qui sont ces membres ? On ne vote pas pour eux, il me semble. Non, ces membres sont désignés. Ils représentent la société civile, ce sont des femmes et des hommes de terrain. C'est-à-dire ? Ils sont désignés par les organisations dont sont membres les Françaises et les Français. Syndicats de salariés, de chefs d'entreprise, d'agriculteurs, d'artisans, par des représentants de l'économie solidaire, des associations mutualistes, familiales, étudiantes, environnementales, humanitaires. Le CESE, c'est par exemple la seule assemblée constitutionnelle dans laquelle les organisations de jeunesse ont une place. Un genre de France en miniature en fait. Exactement. Et tous ces membres dialoguent et échangent entre eux dans des formations de travail. C'est un peu le seul endroit où un chasseur peut discuter avec un défenseur des oiseaux. Ça doit être animé les débats. Ah, sans doute. Et encore un point intéressant, c'est l'assemblée la plus paritaire. Il y a presque autant de conseillères que de conseillers. D'accord, mais quel est son rôle concret ? Au-delà de son rôle de conseil, le CESE permet de favoriser le dialogue entre toutes les catégories socioprofessionnelles pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. où les Français sont prêts à aller sur une réforme. Ils contribuent aussi à évaluer les politiques publiques. Et enfin, ils collaborent avec ses homologues au niveau territorial et international. Ok, et tout ça pour améliorer l'économie, la vie quotidienne et protéger l'environnement ? Ça me semble assez abstrait quand même. Mais détrompe-toi. Le CESE est un laboratoire d'idées qui a des conséquences directes sur notre vie de tous les jours. C'est un outil de la réforme et du changement au service de ceux qui décident ou légifèrent et du coup, au service de tout le monde. T'as des exemples ? Bien sûr. La garantie locative universelle pour les jeunes, par exemple, qui permet au moins de 30 ans d'accéder plus facilement à la location d'un logement. C'est grâce au CESE. Et la loi de transition énergétique qui vise à lutter plus efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre. Elle s'appuie sur les recommandations du CESE. Le CESE a aussi été à l'origine de la création du RMI en 1988, entre autres. Ah, là ça me parle davantage. Et qui décide sur quoi il travaille ? Le Conseil est saisi par le gouvernement et le Parlement. Il peut aussi s'autosaisir d'un sujet qui mérite selon lui la réflexion de la société civile. D'ailleurs, le CESE associe régulièrement les citoyens à l'élaboration de ses travaux via des consultations. Et enfin, si tu présentes une pétition avec 500 000 signataires sur une question économique, sociale ou environnementale, tu peux aussi le saisir. Donc moi, simple citoyen, je peux demander au CESE de plancher sur un sujet qui me tient à cœur. Mais j'ai plein d'idées. Tu connais ce grand bâtiment entourant ? Oui, c'est à Paris, le Palais d'Iéna. C'est ça. Eh bien, c'est le siège du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Ah oui, je le connais de nom. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement ? C'est la 3e Assemblée de la République, après l'Assemblée nationale et le Sénat, qui ensemble forment le pouvoir. Mesdames et Messieurs les conseillers, j'ai le résultat du vote. Donc l'avis, on a eu 179 votes. On a un nul, un non, et 177 oui. Donc il est largement approuvé. Bravo. Bon, voilà pour cette première en semi-présentiel. Bon, j'avoue que j'ai hâte de retrouver un hémicycle un peu plus rempli. Voilà. Les uns et les autres, on attend ce moment-là avec impatience de façon à retrouver tous nos camarades. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le même exercice demain, voilà, pour le sujet de la déforestation. Bonne présence à chacun. Félicitations au rapporteur, Madame Fanny Rave, à la présidente de la section. Voilà pour le travail qui a été accompli. Et puis je déclare cette séance close. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada